Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h. Avant la fin de ce journal, les Cubains connaîtront le nom de leur nouveau président. Sauf surprise, il ne changera que de prénom. Raoul Castro devrait logiquement remplacer son frère fidèle à la tête de l'État. Personne ne s'attend à une révolution, mais c'est une page de l'histoire cubaine qui se tourne. Un président de la République peut-il insulter un de ses concitoyens ? La question est soulevée ce soir par l'opposition socialiste qui dénonce l'attitude de Nicolas Sarkozy au salon d'agriculture hier. Le président a été filmé pendant une brève mais vive joute verbale avec un badaud qui refusait de lui serrer la main. La contrefaçon est plus que jamais un fléau. C'est ce que révèlent les derniers chiffres alarmants. Elle se retrouve désormais partout et on estime que son marché représente 300 milliards d'euros par an de manque à gagner pour l'économie mondiale. C'est l'équivalent du budget annuel de la France. Les travaux de désensablement du Mont-Saint-Michel ont pris du retard. Quel sera le prix à payer pour sauver ce monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO ? C'est ce qui inquiète en ce moment les élus locaux. Et puis toute la France va croiser les doigts ce soir. Marion Cotillard saura dans quelques heures si elle est nommée meilleure actrice de l'année aux Oscars. Ce serait une première depuis Simone Signore il y a près de 50 ans. C'était aussi il y a près de 50 ans. Fidel Castro arrivait au pouvoir à Cuba. Il ne l'a jamais lâché depuis jusqu'à ce soir. La décision est officiellement en train de se prendre en ce moment même. Je vous le disais, elle pourrait intervenir avant la fin de ce journal. Les Cubains auront tout à l'heure un nouveau président. Il s'appellera aussi Castro mais Raoul de son prénom. Envoyé spécial Christian Autain, Philippe Jasselin. C'est l'affluence des grands jours au palais des conventions de la Havane. Plus de 300 journalistes venus du monde entier pour cet événement historique. Très applaudi, Raoul Castro, actuel président par intérim, fait son entrée devant l'Assemblée nationale, nouvellement élu. Les 614 députés votent aujourd'hui pour désigner le successeur de Fidel Castro. Archi favori, Raoul a glissé à son tour le bulletin dans l'Urne. Cette élection suscite beaucoup d'espérance dans le pays. Raoul Castro, chef des armées, a promis qu'il allait lancer des réformes économiques pour améliorer le sort des 11 millions de Cubains. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour les Cubains. Pour la première fois depuis 50 ans, ils vont assister à un changement du pouvoir. Mais pas question d'ouverture politique. Arrêté en 2003, Oscar Espinoza-Cepe a passé deux ans dans les prisons cubaines. Il dresse un premier bilan des 18 mois de pouvoir intérimaire de Raoul Castro. Il n'y a pas véritablement de changement significatif. C'est le style qui est peut-être différent. Il y a moins d'arrestations et elles sont plus brèves. Mais il y a encore la répression contre les dissidents et tous ceux qui critiquent le régime. En ce moment, les députés sont en train de voter pour élire le prochain chef de l'État cubain. Mais le résultat ne fait guère de doute. Raoul Castro devrait succéder à son frère Fidel après 50 ans de pouvoir sans partage. Alors vous l'avez compris, si personne ne s'attend à une révolution, c'est tout de même une page de l'histoire du pays qui se tourne. Tous les Cubains qui ont aujourd'hui moins de 50 ans n'ont pas connu d'autres présidents que Fidel Castro. L'homme a résisté aussi à tous les assauts, tous les embargots, au risque d'enfermer son idéal révolutionnaire dans ce qu'il faut bien appeler aujourd'hui une dictature. Philippe Rochot. Jusqu'au dernier jour, Fidel Castro a voulu régler avec son frère Raoul les détails de cette élection qui marquent son départ. L'homme qui se retire aujourd'hui peut se vanter d'avoir tenu tête à l'Amérique pendant un demi-siècle, avec à ses côtés des combattants aussi illustres que Che Guevara. Mais Fidel Castro, comme autant de sa splendeur, reste secrétaire général du Parti communiste. Pour ses anciens compagnons de lutte, il est loin d'être un homme fini. Fidel ne quittera jamais la révolution ni même le pouvoir. Il renonce simplement à sa fonction comme le Che l'avait fait. Il va continuer de se battre pour ses idées, comme un soldat, si la patrie en a besoin. Si son frère Raoul remporte les élections, Fidel Castro pèsera encore sur la vie politique. Voilà 49 ans que les deux frères marchent main dans la main, 49 ans que Raoul Castro est ministre de la Défense. On les a vus dans ses grandes parades communistes. L'un aime les slogans révolutionnaires, l'autre Raoul est impragmatique. Mais une page se tourne pour Fidel Castro. Le monde retiendra les temps forts de la déchéance de cet homme de 81 ans. Elle commence avec son malaise dans un discours de 5 heures. Elle continue avec une chute qui va le clouer pour 3 mois dans un fauteuil roulant. Elle se poursuit avec son opération de l'intestin qui l'oblige à rester à l'hôpital. C'est là qu'il a voté ce matin pour son frère Raoul, bien sûr. En France, c'est l'inquiétude chez les salariés de Smoby-Majorette. Le tribunal de commerce doit étudier demain les offres de reprise du fabricant de jouets qui est en redressement judiciaire depuis 5 mois maintenant. La situation ne s'annonce pas très bonne. L'actuel repreneur a fait savoir avant-hier qu'il jetait l'éponge, ce qui ne rassure pas les 1300 employés français. La plupart se trouvent dans le Jura. Reportage Valérie Lerouge, Marie Cazot. Ce dimanche ensoleillé ferait presque oublier la menace qui plane sur Arento. Cette commune du Jura compte 1300 habitants, dont près de 200 travaillent pour Smoby. Impossible d'y échapper. Le fabricant de jouets est partout. Le fondateur du groupe a même donné son nom à une rue. Alors la décision du tribunal attendue demain est dans toutes les discussions. Isabelle, Pascal et Jackie ont entre 17 et 34 ans de maison. Quel que soit le repreneur, ils savent que la moitié des emplois seront supprimés sur l'ensemble des usines. On a beaucoup de personnes qui travaillent en couple, donc même si sur les deux, ils n'en retiennent qu'un, bon ben quand il faut retrouver du travail dans une région comme la nôtre, 600 emplois arcasés, aussi bien dans le Jura que dans l'Ain, ça va être compliqué quoi. Pour d'autres salariés, le dimanche est un jour comme les autres. Mais la relève de 17h n'avait pas le cœur à l'ouvrage ce soir. Vu dans l'état d'esprit où on travaille, il y a un moment donné, on vient pratiquement au travail arculon, quoi. Donc la situation, il faudra la trouver. On a tous les sons de cloche, on va avoir des indemnités de licenciement. Certains disent qu'on n'en aura pas, donc c'est la vraie question. Si le fabricant de jouets se retire, c'est toute la commune qui va trinquer. A Rinto n'a même pas fini de rembourser les investissements faits pour accueillir Smoby. D'abord on est très surpris, et puis on est méfiant, et puis on attend, on attend. Demain, le tribunal de commerce de Lonce-le-Saunier étudiera les deux offres de reprise jugées sérieuses. Les salariés de l'usine et les élus en sauront alors peut-être davantage sur les sites de Smoby qui s'arrêteront là. Un président de la République peut-il insulter publiquement un de ses concitoyens ? La question est soulevée ce soir par l'opposition socialiste qui dénonce l'attitude de Nicolas Sarkozy lors de son passage au salon de l'agriculture hier. Vous allez l'entendre, le président a eu un bref mais vif échange avec un badaud qui refusait de lui serrer la main. En d'autres temps, cela aurait pu passer inaperçu, mais à l'ère d'Internet, la vidéo de l'altercation a fait le tour du monde en quelques heures. Elle est ce soir l'une des plus téléchargées par les internautes. Alix Bouillaguet, Damien Louvet. La scène aurait pu passer inaperçue, c'était sans compter la caméra du parisien.fr. Hier matin au salon de l'agriculture, Nicolas Sarkozy distribue les poignées de main, du classique, jusqu'à ce visiteur. La vidéo fait un tabac sur le net, visionné plus de 700 000 fois. Pour l'opposition, un écart de langage inacceptable. On ne rentre pas dans un conflit avec quelqu'un qui ne vous serre pas la main. On est, lorsqu'on a été élu par les Français dans une élection très importante, le président de la République. Et donc ce qui est aujourd'hui insupportable, c'est que le président ne soit pas exemplaire. Il n'est pas un citoyen comme les autres. Du côté de l'Elysée, aucun commentaire. A droite, on préfère minimiser. Si quelqu'un agresse le président, il ne faut pas s'étonner que le président lui réponde. Mais moi j'étais à ses côtés. Et ce que je peux dire, c'est que le plus important, c'est l'accueil formidablement populaire qu'il a reçu. C'est un dialogue privé, d'homme à homme, assez direct, assez viril. Pour Nicolas Sarkozy, cette altercation n'est pas une première. En novembre dernier, au Guilvinec, il avait déjà eu un échange houleux avec un marin pêcheur. Bah descend, on peut le dire. Descend, on peut. Le tutoiement facile. T'as qu'à t'approcher, tu attendras. Un style direct, souvent musclé. Mais oui, écoutez, il y a les autres qui n'avaient qu'à venir à bord. Ils venaient pas. Moi je viens. De toute évidence, pour Nicolas Sarkozy, la rupture passe aussi par le langage. Politique toujours avec ce coup de théâtre en Polynésie française. L'allié historique du RPR, puis de l'UMP, Gaston Flos, a remporté aujourd'hui l'élection à la présidence du territoire. Mais il a passé pour cela une alliance contre nature avec son ennemi politique de toujours, l'indépendantiste Oscar Temaru. L'opposition polynésienne dénonce ce soir un hold-up électoral. Et à Paris, même l'UMP a décidé de rompre ses liens avec le nouveau président, Alexandre Cara. Monsieur Gaston Flos obtient 29 voix. Indestructible, Gaston Flos. Le voilà à 76 ans pour la quatrième fois président de la Polynésie française. Pour en arriver là, il aura fallu l'alliance des contraires. Deux ennemis de 30 ans, Gaston Flos, Oscar Temaru, adversaire de toujours, allié du jour. Oscar Temaru qui vote pour Gaston Flos, c'est du jamais vu. Il faut faire la paix, et la paix n'a pas de prix. Et pourtant cette paix-là a bien un prix. Faire tomber cet homme, Gaston Tangsang, anciennement allié de Gaston Flos. C'est tout le paradoxe polynésien, car le grand vainqueur des urnes, le 10 février dernier, c'était lui. Soutenu par l'UMP, il devait être le futur président de l'archipel. Ils n'ont pas eu honte, aujourd'hui, de cracher la figure de la population. Ils ont confisqué la victoire de la population et des électeurs polynésiens. Résultat de ce troisième tour aux allures de manœuvres politiques, les deux grands perdants des élections du 10 février vont gouverner ensemble. Et c'est donc en président que Gaston Flos, le vieux chiracien, devrait accueillir Nicolas Sarkozy en Polynésie en avril prochain. Un chiffre maintenant. Imaginez un secteur d'activité qui génère jusqu'à 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an dans le monde. Eh bien, ce secteur s'appelle la contrefaçon. 300 milliards d'euros par an, c'est l'équivalent du budget de la France. Vous l'avez compris, la contrefaçon est désormais devenue une industrie qui ne touche plus seulement les produits de luxe. Et ces dangers, vous allez le voir, ne sont pas seulement économiques. C'est notre grand format de ce soir. Il est signé Jenny Brifa et Thomas Donzel. Marché aux puces de Saint-Ouen. En caméra cachée, nous cherchons des contrefaçons. À côté des faux sacs Chanel, nous trouvons très vite des produits de consommation courante, comme ces cordons de téléphone portable. Le vendeur les fabrique lui-même. J'ai une machine. Ceux-là, par exemple, je les repasse. Le gris, c'est vous qui le faites ? Oui, c'est moi. Vous achetez juste le plus haut, le cordon neutre. Le cordon neutre. Oui. Et ça, je le repasse par-dessus. Un peu plus loin, sur la même allée, cette fausse coque de téléphone portable. Vous êtes sûr que c'est un vrai, là, le Nokia ? C'est marqué Nokia. Je ne trouve pas ça à l'usure, là, dans le magasin. 80% des contrefaçons saisies par les douanes, hors cigarettes de contrebande, sont des produits de consommation courante. Une grande partie d'entre elles pénètre en France par Roissy, en garde de déchargement des avions cargo, dans un coin, l'entrepôt des douanes. Alors là, on est au sein du local sécurisé qui reprend, en fait, toutes les saisies douanières. C'est un peu la caverne d'Alibaba, oui, tout à fait. Ici, pas de faux sacs Vuitton, mais des médicaments, des cartouches d'encre, des jeux vidéo. L'une de leurs plus belles prises, des fausses clés USB Sony. Sur des produits authentiques similaires, on a une contre-valeur de plus d'un million d'euros. Rien qu'à Roissy, les douaniers ont saisi un million d'objets l'an dernier. Voici leur technique. Bon, une autre provenance sensible. Ils ciblent en priorité les cartons qui viennent d'Asie. 80% des objets contrefaits en sont originaires. C'est pas homogène, ça, on va voir. Ce jour-là, ils n'ont rien trouvé. Avec l'apparition de ces nouvelles contrefaçons, les prises des douanes ont explosé. Elles ont saisi 6 millions d'objets l'an dernier. C'est 30 fois plus qu'il y a 15 ans. Surtout, ce sont des produits qui ont un écoulement très très rapide. Aujourd'hui, je veux dire, c'est des produits qui se vendent à des millions d'exemplaires. Face à l'ampleur du phénomène, les entreprises font elles-mêmes la chasse à la contrefaçon. Sur ce salon réservé aux professionnels, François Sarton traque d'éventuelles contrefaçons sur des disjoncteurs pour une grande firme. Les manettes de commande tout travers, c'est les petits signes qui peuvent faire penser que c'est des contrefaçons. Pas de contrefaçon cette fois, mais il reste prudent. Ses collègues en ont déjà détecté en Europe. On a trouvé sur le marché anglais, ça se rapproche de la France, des disjoncteurs à l'intérieur duquel il n'y avait rien. Il est-il de dire qu'au premier court-circuit sérieux, c'est l'explosion. Avec cette multiplication des copies, les contrefaçons représentent désormais près de 10% du commerce mondial. Comment réduire la douleur après une opération ? Jusqu'à présent, les chirurgiens disposaient surtout d'un panel de drogues plus ou moins puissante, ce qui évidemment n'est pas forcément l'idéal. Mais une étude récente montre que de simples massages pratiqués juste après l'intervention peuvent réduire considérablement la souffrance. Alors le massage va-t-il remplacer la morphine ? Explication, Jean-Daniel Faisakier et Jean-Jacques Legarec. Dans ce service de chirurgie thoracique, on calme la douleur avec des médicaments en perfusion ou de la morphine, mais également avec un autre moyen très efficace, les mains. C'est mieux là, on a l'impression qu'il y a moins de contractures qu'hier. Plusieurs fois par jour, dès la fin de l'opération, des kinésithérapeutes viennent prodiguer leurs soins aux patients. Des pressions précises pour lever les contractures. On lui fait des gestes pour le faire ventiler et en même temps, on agit sur les muscles qui ont été malmenés par l'opération. On masse aussi le côté non opéré, ce que l'on appelle un effleurement, un massage plus large, moins ciblé et qui aide à détendre le patient. Un travail que les chirurgiens apprécient. Le fait de les prendre en charge, de les toucher, de leur faire ces massages, les soulage de façon immédiate sur le plan des douleurs elles-mêmes, mais aussi les détend, les relaxe et sur le plan psychologique, c'est un élément important. Une étude publiée dans une revue américaine de chirurgie vient confirmer cela. Elle a concerné 605 patients. Ils ont subi une grande ouverture de la poitrine, ce qu'on appelle une sternotomie, ou une ouverture de l'abdomen par l'aparotomie. Ces opérés ont été répartis en trois groupes. Le premier n'a pas vu de kiné, le deuxième a juste reçu la visite d'un kiné, le troisième a bénéficié de 20 minutes de massage quotidien dès le lendemain de l'opération. Résultat, dans ce dernier groupe, on a constaté une diminution significative de l'intensité de la douleur, de l'inconfort et de l'anxiété par rapport aux autres patients. Il vaut mieux plus vite, moins de complications, récupération du patient plus rapide, sortie de l'hôpital plus rapide. Le massage post-opératoire pourrait donc avoir une vertu cachée, aider à soulager le déficit de la sécu. Ils ont eu beaucoup de chance. Une cinquantaine d'étudiants lillois qui rentraient d'un séjour à la montagne ont évité le pire hier soir en Savoie. Le moteur de leur autocar s'est enflammé alors qu'il circulait sur l'autoroute. Le chauffeur a tout juste eu le temps de débarquer tous les passagers avant que le véhicule ne s'embrasse totalement. Ils ont juste eu le temps de s'échapper. Sur le bord de la route, ils filment leur car dévoré en quelques minutes par les flammes. Hier soir, 48 étudiants de Sciences Po Lille rentrent d'un séjour en montagne. Ils somnolent paisiblement en regardant un DVD quand ils sont brusquement réveillés par le chauffeur. Il y avait déjà des flammes qui sortaient bien du moteur et comme c'est tout de suite le moteur qui a été touché, on a tout de suite pas mal paniqué, genre explosion ou un truc comme ça. Donc on est parti quand même rapidement, très loin. On a eu beaucoup de chance. Dans leur fuite, beaucoup n'ont pas le temps de sauver leurs effets personnels. Certains n'ont même plus de chaussures quand ils arrivent ce matin à Lille, transférés dans un autre car. Ah, ça fait froid dans le dos. Tu vois les pompiers en train de ramasser toutes les fringues. C'est ça qu'ils font. On a vu les pompiers en train de ramasser tous les habits. Tu vois, il restait des valises, des choses comme ça. C'est horrible, ça c'est horrible. On s'est rendu compte que si on avait été bloqué dans un col ou dans des endroits très étroits qu'on avait traversé, là ça aurait pu être très compliqué mais bon, c'est plus de peur que de mal. L'incendie s'est déclaré à l'arrière du car, au niveau du moteur. Il aurait été provoqué par la perforation d'un filtre à gasoil lors d'un incident technique le matin même. Réparé rapidement, le car serait reparti avec l'autorisation de la gendarmerie. La Turquie a intensifié aujourd'hui ses opérations contre les rebelles séparatistes kurdes en Irak. Apparemment les combats sont sévères si l'on en croit les derniers bilans donnés ce soir. L'armée turque reconnaît même avoir perdu un hélicoptère dans les combats. Et côté rebelles, on compte déjà plus d'une centaine de morts en trois jours. Claude Saint-Père. Plus de 8000 soldats turcs se trouvent à l'heure actuelle engagés au nord de l'Irak. Une offensive très importante commencée jeudi dernier. Leur cible, les rebelles du PKK, le parti des travailleurs kurdes. La guerre se déroule loin des caméras, dans les montagnes enneigées. Voici quelques très rares photos des soldats turcs en mission. Les témoignages parlent d'affrontements de plus en plus violents. Les populations civiles de la zone seraient en train de fuir plus au sud en Irak. Les premiers bilans très difficiles à vérifier parlent de 112 rebelles tués et de 15 soldats turcs décédés. Un reportage nous montre un pont bombardé. Mais pour le moment, aucune image de villages détruits ou de civils pris dans la zone des combats. Nous avons peur des bombardements. Il touche tout le monde, y compris les enfants. On a très peur. Cette guerre provoque de vives tensions en Turquie. Des foules impressionnantes se prestent aux obsèques des soldats. Au même moment, des manifestations pro-kurdes tournent parfois à l'affrontement. Les Etats-Unis, l'Europe et l'Irak souhaitent que cette offensive prenne fin rapidement. Mais pour l'heure, elle continue. Pas facile de désensabler le Mont-Saint-Michel. Les grands travaux ont commencé, mais face aux difficultés, on annonce déjà beaucoup de retard et surtout un surcoût très important. L'ouvrage ayant été confié à des entreprises privées, certains s'inquiètent qu'au final, ces dernières se payent sur la bête, comme on dit. Et la bête, en l'occurrence, ce sera bien sûr le visiteur de passage. En apparence, rien ne semble troubler le cadre paisible des présalés autour du Mont-Saint-Michel. Pourtant, l'un des plus grands chantiers français a commencé pour désensabler cette baie, condamnée à l'envasement si rien n'est fait. Pièce maîtresse du projet, la construction de ce barrage qui utilisera la force de la nature. Au gré des marées, il piégera l'eau pour la relâcher, selon le principe de la chasse d'eau. Le barrage, je dirais, c'est un peu le cœur du dispositif, puisque c'est lui qui va générer des flux d'eau, qui va libérer de l'énergie pour repousser les sédiments en large. Dès l'an prochain, il va falloir aussi détruire cette digue route qui empêche la libre circulation de l'eau et la remplacer par une passerelle sur laquelle circuleront des navettes, s'ajoute un parking de 32 hectares. Des installations à l'origine d'une controverse aujourd'hui, puisqu'elles font passer le budget de 164 à plus de 200 millions d'euros. Seule solution, confier ces équipements à une société privée, de quoi irriter certains élus qui craignent une dérive des tarifs pour les touristes. Ce ne sont pas des philanthropes, ce sont des gens qui veulent des retours à l'investissement. Ce sera tellement cher qu'en fin de compte, les gens qui pourront venir ici convenablement comme aujourd'hui, eh bien, le seront empêchés par l'argent. Un dossier ultra sensible en pleine période électorale, alors du côté des responsables du projet, on se veut rassurant. On n'a pas intérêt à tuer la poule aux œufs d'or, donc on trouvera le bon prix, celui qui permet à tous d'y accéder. Des péripéties qui vont occasionner un retard de 3 ans pour la fin des travaux, prévus désormais en 2015. Comme le Mont-Saint-Michel, la gastronomie française va être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est en tout cas ce que souhaite le président de la République. Nicolas Sarkozy a fait savoir hier qu'il entendait défendre cette candidature, mais aujourd'hui, les Italiens sont montés au créneau. Ils estiment que leur gastronomie est mieux placée que la nôtre et rappellent que l'Union Européenne a reconnu 166 de leurs spécialités culinaires, contre seulement 156 pour la France. Pizza contre foie gras, enquête Edouard Bergeon, Julien Voix. Loup sur lit de légumes, soupe de parmesan, velouté de céleri et crème de truffe. Jardinière arlequin, consommée de végétal et chantilly au speck. Voici peut-être les futurs monuments français, inscrits au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. L'idée de la candidature de la France a été lancée fin 2006, par de prestigieux stocks étoilés. Bocuse, Ducasse, Savoie et Jacques Chibois, deux étoiles. Pour ces grands chefs, la gastronomie française est le produit d'une histoire. Ça sert d'abord à conserver, je dirais, un patrimoine culinaire, et aussi, surtout, c'est aider notre agriculture, qui est une agriculture de qualité. Sans cette agriculture de qualité, nous ne sommes rien, parce que tout repose sur le produit. Salut tout le monde, bonsoir. La France, championne du monde. C'est joli, on a de la choucroute ce soir. De l'art culinaire, ce serait une première. En 2005, le Mexique avait vu sa demande rejetée. Le dossier français sera déposé au plus tôt en 2009 à l'UNESCO. Décision un an plus tard. On nous a envie, nous allons t'en copier, même si aujourd'hui, effectivement, la concurrence ne fait pas de mal et fait que la cuisine à travers le monde bouge. Mais c'est vrai qu'en tant que chef français, j'ai envie de dire cocorico, c'est bien. La culture française reconnue jusque dans les assiettes ? Peut-être. La compétition risque d'être acharnée avec d'autres traditions culinaires. Le match France-Italie, par exemple, a déjà commencé. Camembert contre parmesan, pas de quoi en faire un fromage. Justement, en parlant de fromage, il faut savoir que s'il y a un terrain, justement, où la France est quasi imbattable, c'est celui-là. Alors, pour ne pas se faire d'ennemis, on va parler de quantité. Il existe déjà chez nous 350 variétés de fromage. Et ce n'est pas fini. Chaque année, les éleveurs continuent à en inventer de nouvelles. Elles s'exposent d'ailleurs au Salon de l'Agriculture. Laurence Descherf, Frédéric Fort. Dans les allées du Salon du Fromage, des professionnels affineurs venus chercher la perle rare. Difficile d'innover en matière de fromage, alors tout est bon pour se faire remarquer avec des produits marketing, de la brochette apéro au mini-roulé, ou ce chèvre frais à la confiture. Visiblement, ça a du mal à passer. Pour moi, mon palais à moi, mes habitudes à moi, je n'aime pas, ça ne me plaît pas. En cherchant bien sa perle fromagère, Philippe Olivier va pourtant la trouver et mettre le grappin dessus. Les 4 producteurs sont dans des fermes à plus de 1000 mètres d'altitude. Ce n'est pas une pâte mâle à coup de fleurie, ce n'est pas une pâte pressée. Ils se trouvent un peu hors normes. Donc, il est nouveau parce que personne n'était parti dans cette direction-là. Mais les nouveautés en matière de fromage, ce sont plutôt d'anciennes recettes ressorties des grimoires. Comme ici à Bergue, dans le Nord, où une quinzaine de producteurs s'efforcent de faire revivre leur fromage, vieux de 5 siècles. Ici, on fabrique avant tout du beurre. Et avec le lait crémé, un fromage pauvre en matière grasse. Pas question de laisser la recette aux industriels. On garde bien jalousement les secrets de fabrication entre petits producteurs de la région. Moi, le lait est immédiatement transformé après la traite. Et ça, à température sortie de mamelle, ça, l'industriel ne peut pas le faire. Et donc, il n'aura pas le même goût à l'affinage. Lavé à la bière, ce fromage flamand est affiné 4 semaines dans la cave familiale. Encore confidentiel, le berg vise l'appellation d'origine contrôlée. Ce serait alors une consécration dans la renaissance de ce fromage. Puisqu'on est dans le patrimoine et la découverte, voici maintenant, en cette période de vacances, une idée de destination superbe et pourtant pas forcément très connue. Il s'agit des étangs de Bages, près de Narbonne. Un site préservé où l'on peut observer des milliers d'oiseaux. Reportage Marielle Lassaga, Olivier Combe. Ça ressemble à un bout du monde. Parfois même à un coin d'Afrique, lorsque les flamands roses prennent leur envol. On est loin de tout et pourtant si proche de Narbonne. Une de ces terres de France où l'eau s'en mêle. Son nom, les étangs de Bages. Je viens me peindre ici parce que c'est un endroit mérilleux. On n'est pas loin du paradis. Quand on est ici avec une belle journée, regardez, on est au mois de février. Et regardez la journée qui fait. C'est agréable. Et puis avec des amis, ça prête à la discussion. Il y a plein de choses qui retrouvent une saveur. Et le spectacle est permanent. D'une rive à l'autre, sans cesse, la vie de ces bêtes zélées tourbillonne dans un calme rassurant. Cet ornithologue les observe toute l'année. Des passereaux comme par exemple l'hirondelle aperçue ce week-end. Mais aussi des cigognes, des cormorants et bien sûr ces flamands roses. Espèces protégées, baguées dès la naissance pour mieux comprendre leur pérégrination. On s'est rendu compte comme ça que les oiseaux en fait faisaient des échanges autour de la Méditerranée. Par exemple, un oiseau qui naît en Camargue, une fois qu'il est adulte, peut très très bien aller se reproduire dans le sud de l'Espagne. Mais la beauté de ce parc naturel n'est pas réservée aux oiseaux. Certains chanceux y vivent toute l'année et profitent de ces menus plaisirs qui emplissent le cœur des hommes. Pour Régis, c'est la pêche à l'anguille. Elles sont petites ces anguilles là ? Là non, elles sont pourrucées, c'est joli. C'est l'anguille pour faire la bourride ça. C'est la bonne qualité. La bourride, c'est la bouillabaisse locale. Encore un plaisir à partager, simplement, face à l'étang, sans jamais se rassasier de la lumière et des couleurs de beige. Le week-end a été sportif, natation, tennis, rugby, entre autres. Voici le résumé des grands et des petits exploits de cette fin de semaine, même s'ils n'étaient pas tous français. Emmanuel Tissier. Le Grand Schlem 2008 est un rêve envolé. Une fois de plus, la troisième en un an, l'Angleterre fait plier le 15 de France. Enfoncée par la puissance britannique, les Bleus ont encaissé un essai dès la cinquième minute par Paul Sacquet. Menés trop tôt, les jeunes Bleus n'ont pourtant pas démérité. Ils ont réussi à marquer un essai en force par leur capitaine, Lionel Nallet. Mais une fois de plus, la régularité au pied de Johnny Wilkinson empêche la France de revenir. Score final 24 à 13 après un second essai anglais. Deux victoires contre l'Italie et le Pays de Galles peuvent encore offrir le tournoi au tricolore. Pour la France qui gagne, voyez Liodra, Michael Liodra, ému aux larmes tout à l'heure. Il remporte le tournoi de Rotterdam. En finale, le Français a battu en trois manches le Suédois Sordorling. Deuxième succès de l'année pour le Parisien. A 27 ans, il entrera demain parmi les 40 meilleurs joueurs du monde. En natation, la numéro 1 s'appelle toujours Laure Manodou. Victorieuse du 400 mètres hier à Lyon dans un très bon temps. Elle s'est imposée aujourd'hui sur 200 mètres, à moins de 2 secondes de son record du monde. Encourageant à 6 mois des Jeux de Pékin. Et puis en Australie, les parieurs de cette réunion de galopeurs auraient pu gagner beaucoup d'argent. Mais il fallait jouer ce sprinter en kazakhshare pour toucher le quintet. La photo finit chez Formel. Il est bien cinquième d'une courte tête. Et l'exploit français ce soir sera en l'espère cinématographique. Rarement notre cinéma n'aura été aussi présent pour la grande cérémonie des Oscars. Cinq films français sont en compétition en Hollywood. Dont bien sûr le film d'Olivier Daon, La Môme. Marion Cotillard, vous le savez, concourt pour le titre de meilleure actrice. Ce serait du jamais vu depuis Simone Signoret, il y a près de 50 ans. Envoyé spécial Martine Larroche-Houbert, Pascal Jouffriot. Au paradis des stars, les étoiles poursuivent un même rêve, décroché un Oscar. C'est la cérémonie la plus mythique du 7e art. Dernier préparatif, fébrile. La statuette faite ce soir, c'est 80 ans. Pour cet anniversaire, le cinéma français sera à l'honneur d'innomination. Dont Marion Cotillard, meilleure actrice. Le jeu de Marion Cotillard est grandiose, théâtral. Et je pense que l'académie apprécie ce genre de performances dans les films. Aéroport de Los Angeles, Marion cache son visage. Trop de pression entre espoir et peur de décevoir. Déjà d'avoir une nomination, c'est quelque chose... Ça représente le bonheur de pouvoir partager ce film avec des gens dans le monde entier. Et puis j'ai envie de penser à ça, pas d'essayer de fantasmer. Samuel et son producteur n'ont pas les mêmes angoisses. Ils n'avaient jamais osé rêver du glamour d'Hollywood pour leur court-métrage. Mais pourquoi leur film intéresse-t-il tellement les Américains ? C'est un film qui sent la France. Je pense que c'est ça qui leur a plu, la casquette lissée sur la tête d'un petit pépé. Ce soir, un ou une Française obtiendra peut-être un Oscar, un vrai. C'est la récompense ultime, la magie d'Hollywood demeure intacte. Alors ne soyons pas trop chauvins, le triomphe ce soir sera bien sûr d'abord américain. Il pourrait bien s'appeler « There will be blood ». Huit nominations aux Oscars, notamment dans la catégorie du meilleur film et puis aussi celle du meilleur acteur pour Daniel Day-Lewis. Il incarne l'histoire d'un homme qui a bâti sa fortune dans le pétrole. Au fond, c'est aussi un peu une part de l'histoire de la nation américaine. Emmanuel Lambert. Des ouvriers pauvres et sans avenir. Des petits groupes d'hommes qui grattent les entrailles de la terre. Voilà pour le tableau de ce début du XXe siècle en Californie. Cela cherché de l'or, c'est du pétrole qui jaillit presque par accident. Mesdames et messieurs, vous me croirez sur parole si je vous dis que je suis pétrolier. Je vais traverser la moitié de notre état pour venir ici, inspecter ces terres. J'ai l'esprit de famille. Voici mon fils et mon partenaire H.W. Plainview. « There will be blood », c'est un cours magistral, une leçon d'histoire américaine. Daniel Plainview, parti de rien, devient un puissant magna du pétrole. Il est sans scrupules, il rachète tout sur son passage, les terres et les hommes. Mais c'est le seigneur qui nous l'envoie, Elie. « Ah oui, il me semble aussi, et c'est pourquoi je vous offre 3700 dollars. » « Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'ici, monsieur ? » « La main du seigneur. » « Vous n'avez pas à faire preuve de l'élocataire. » « Pardon ? » « Et notre pétrole ? » « Euh, votre pétrole ? » « Il y a du pétrole ici, ça a sûrement de la valeur. » « Et vous avez quelqu'un pour l'exploiter ? » « L'éloquence qu'il était capable d'engendrer faisait fuir les gens. » « Il récupérait les terres, les fermes, une à une. » « Alors il est devenu un de ces bonimenteurs qui proliféraient dans l'Ouest des États-Unis. » « À Little Boston, Daniel Plainview ne craint pas la concurrence, mais un jeune pasteur possédé. » « Tous les deux veulent le pouvoir. L'un utilise le pétrole, l'autre la religion. » « Dans cette fresque épique, le jeu de l'acteur Daniel D. Lewis s'est époustouflant. » « Et n'y allons pas par quatre chemins, Zerwil Biblod est un chef-d'oeuvre d'une puissance extrêmement rare. » « Et comme tous les dimanches soir, voici maintenant notre box-office des films sorti cette semaine. » « C'est un film français qui arrive en tête, en France donc, hein, largement pari. » Vous le voyez, la comédie de Cédric Lapiche avec Juliette Binoche et Romain Duris a totalisé plus de 140 000 entrées dès le premier jour. « Jumper » est en deuxième position avec 126 000 entrées. « Un château en Espagne » totalise 7200 entrées, un peu plus. Une comédie sur les 400 coups de deux gamins. Et puis « Rédactif », le film de Brian de Palma arrive en quatrième position. C'est une fresque, je vous le rappelle, tournée comme un documentaire sur la violence en Irak. D'ailleurs, elle est plus suivie en France qu'aux États-Unis, ce qui n'est pas surprenant vu le sujet. Le printemps n'est pas encore arrivé, mais la mode, elle, est déjà à l'heure d'hiver. Les grandes maisons présentent leur collection prête à porter pour 2009. Estelle Collin et Olivier Robert ont rencontré les jeunes créateurs de deux d'entre elles. Il y a de quoi avoir le sourire chez Azzaro, grifstar des années 70, et qui a réussi son comeback depuis que la belle Vanessa Seward n'en fait qu'à sa tête. Je cherche avec la femme Azzaro de trouver une élégance un peu intemporelle, quelque chose qui passe le temps, qui ne soit pas juste quelque chose de mode pour une saison. Cette trentenaire d'origine argentine fait rimer Azzaro avec Star, Strasse, Soir, tout en cultivant son ADN chiquissime. Ses collections sont élaborées dans les ateliers de la maison. Sa fabrication est 100% française, et sa première cliente n'est autre qu'elle-même. C'est un avantage d'être une femme quand dessine des robes, parce que déjà je peux les tester. Et c'est important, c'est un peu comme on teste une voiture, et par exemple je suis la première à me rendre compte que je suis allée un peu trop loin avec un décolleté. Même discours résolument tourné vers le soir, chez Balmain. Cours, ultra-cours, féminin, telle est la vision de Christophe De Carnin, un grand brin aux allures d'adolescent qui, à 42 ans, a séduit son public. Il y a vraiment des vêtements très sophistiqués, très brodés, très riches, des robes longues, et aussi des siloines vraiment très simples pour le soir. A l'heure où la mode retrouve des envies de stars, ces deux labels, Hazaro et Balmain, possèdent un potentiel incomparable. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les parlementaires cubains élisent en ce moment même un successeur à Fidel Castro. On ne peut pas dire qu'ils aient l'embarras du choix, puisque le seul candidat retenu est son frère, Raoul. Dans la soirée, les cubains verront donc le prénom de leur président changer. Je vous rappelle que Fidel Castro a occupé cette fonction pendant près d'un demi-siècle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Isabelle Martinet pour La Météo. A 20h50, ne ratez pas votre film Les Poupées Russes avec Audrey Tautou et Romain Duris. Prochain rendez-vous avec l'information demain matin à 6h30 avec Sophie Leceint dans Télématin. A 20h, ce sera Françoise Laborde. Et puis pour ma part, je vous retrouverai à 13h pour le journal. Excellente soirée sur France 2. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr.